Musique Bonjour toi, oui toi, toi qui fais tout doucement le deuil de tes vacances, parce que tu as vu la météo, parce que tu as vu la gueule qu'a l'air d'avoir le mois d'août, parce que tu sens que les pinacoladas et les voyages entre potes sur les bords de mer sont très 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 loin. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juillet, que dois-tu absolument voir dans les salles, The First Slam Dunk. J'en ai déjà pas mal parlé dernièrement, mais l'animation japonaise fait un tabac dans nos salles depuis maintenant plusieurs années. Et cela clairement sous l'impulsion de deux distributeurs qui se sont donné le mot pour faire vivre cette production florissante chez nous, Eurozoom d'un côté fervent défenseur des animés depuis plusieurs années, et Wild Bunch depuis maintenant quelques temps aussi, pour la culture asiatique de manière plus générale. Le projet de Takehiko Inoue, créateur du manga d'origine était de donner une nouvelle porte d'entrée à son univers, mais surtout d'offrir un moment à la hauteur du match qu'il décide de mettre en scène, au coeur d'un moment de cinéma purement et simplement jouissif, un film explosif et absolument jubilatoire de bout en bout, pour une oeuvre de 7ème art purement et simplement folle, un projet haletant et entraînant un vrai divertissement abouti et beau, qui donne la pêche et qui passionne par sa maîtrise du genre et du sport qu'il met en scène. Et cela tout aussi bien dans le superbe fond que dans la forme absolument magnifique et esthétique du long métrage. Parce que dans un premier temps, il y a cette écriture, cette sensible et intense manière de construire le parcours et le cheminement de Ryota, en amenant son contexte familial mais également, voire surtout, son relationnel au sport et notamment au basket, par le prisme d'une relation fraternelle, terriblement émouvante et magnifiquement amenée par Inoue, qui sait comment amener l'émotion sans en faire trop. Et puis il y a cette esthétique, ce travail si particulier autour d'une animation 3D mais également 2D, un espèce de mélange qui rappelle par moment le travail fait sur des jeux vidéo récemment, notamment autour du Cell Shining, mais surtout, qui démontre de la part de l'auteur et réalisateur, une envie de plonger le spectateur dans un univers détonant dans un moment de cinéma qui passionne narrativement et visuellement, et en plus de cela il faut avouer que la maîtrise absolument parfaite du rythme que nous offre le cinéaste du début à la fin apporte également quelque chose de fou à l'ensemble du métrage. Le tout porté par un casting vocal juste hallucinant de perfection. Il faut saluer encore une fois la justesse avec laquelle les japonais soignent leur doublage et ici, on a une parfaite démonstration de cela avec des prestations juste hallucinantes de bout en bout, Iwasaki, Kimura, Miyake, Sakamoto et autres grands noms du genre, mais surtout il y a Shugo Nakamura, divin dans le rôle de Ryota, l'acteur apportant énormément au long métrage par une prestation sensible et juste. Au fond, cette proposition de cinéma d'animation japonaise est tout ce que j'aime dans le genre. Soit un film qui comprend l'univers assez bien pour le rendre accessible aux néophytes, qui sait comment jouer avec nos attentes pour ne pas céder à la facilité d'uniquement toucher les adeptes et qui amène cela au cœur d'un film tout simplement magnifique du début à la fin, une vraie proposition de 7ème art qui défoule, qui emporte, qui passionne, qui marque et qui donne envie de se plonger dans cet univers assez magique et que Inoue emmène dans une direction passionnante ici. Vous l'aurez compris, donc foncez voir The First Slam Dunk, parce que bien au-delà d'être un très bon film d'animation, bien au-delà d'être un fantastique film de basket, un fantastique film de potes, c'est surtout une pure oeuvre esthétique, hyper bien rythmée, haletante comme c'est pas permis, c'est un immanquable, foncez, vous n'allez pas le regretter. Sous-titrage ST' 501